Le Grand Plateau avec deux invités autour d'une question, je dirais une problématique, une thématique qui va vous énerver, provocatrice, il s'agit de la RDC, notre pays a-t-elle encore des intellectuels, d'emblée vous allez vous énerver pour dire que dit encore ce jeune homme sur ce plateau, mais la question vaut son paysan d'or, un philosophe, pour tenter d'y répondre, Kamanar, professeur, écrivain, également théologien, et puis Freddy Moulumba, écrivain, politologue, également journaliste. Alors, c'est pour cette grande réflexion, les Matisse à niveau sur votre média. Alors, dans la suite de cette question provocatrice, il y a une série de questionnements, nous nous prêtons à cet exercice. Professeur Kamara, bienvenue, Freddy Moulumba, bienvenue. Merci. Alors, je dois dire un peu, en passant, que Freddy Moulumba, vous êtes dans ce questionnement depuis bien longtemps. Ce n'est pas avec l'avènement des Télécèdes, encore moins de la RTNC, c'était dans le cadre de réflexion. L'ouvrage est préfacé par professeur Kamara, aux éditions Le Potentiel, vous y étiez encore, c'était en janvier 2007. Alors, vous, c'était intitulé « La responsabilité des intellectuels dans la crise en RD Congo ». Alors, c'était la réflexion date, ce n'est pas maintenant que vous y êtes. Alors, professeur Kamara, la question, elle énerve. Notre pays, votre pays, a-t-il encore des intellectuels ? Quand on pose la question en ces termes, c'est déjà qu'on présuppose qu'il y a problème. On sent que les intellectuels ou les forces intellectuelles devraient être au cœur de la vie de l'intelligence dans notre pays pour ouvrir des orientations politiques. économiques, culturelles, géostratégiques, autour de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et on sent que cela manque. Poser la question de savoir s'il y a des intellectuels dans ce pays, c'est dire, reconnaître en fait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des forces intellectuelles qui pèsent sur les orientations fondamentales de notre pays. Vous voulez en fait savoir à quelles conditions peut-on aujourd'hui avoir des forces intellectuelles qui puissent se manifester, décider des grands enjeux de l'avenir de notre pays et peser sur les orientations réelles de la vie. On va y arriver. Et la réponse au départ, c'est qu'il y a un problème. On ne sent pas qu'il y a ces forces intellectuelles. Que faut-il faire pour qu'il y en ait ? Et j'imagine qu'en posant cette question, vous vous demandez effectivement ce que sont devenus les intellectuels. Avant d'y arriver, professeur Kamana, qui est intellectuel et qui ne le serait pas ? Au Congo, Kinshasa, je voudrais qu'on reste dans cet espace géographique. Vous savez, qui est intellectuel, qui ne l'est pas ? Ça se décide sur la manière dont ce que nous considérons comme la classe qui nage dans la sphère de l'intelligence pèse sur la vie du pays. Et il n'y en a pas beaucoup. Et nous nous demandons pourquoi il n'y en a pas autant. Mais la question, il faut revenir dans notre histoire pour voir comment s'est constituée cette classe qu'on peut appeler comme la classe des forces de l'intelligence. C'est cela que ça signifie les intellectuels. On semble mettre dans le même sac les instruits que l'équinois appelle les géléconnais et ces soi-disant intellectuels. Mais au début, c'est pourquoi j'insiste sur le fait que nous devons regarder la vie de l'intelligence et la manière dont elle est orientée dans notre pays. Nous avons commencé de l'ordre de l'intelligence avec les évolués. Déjà dans les années 30, pendant la colonisation, 30, 40, 50 et même au début des années de l'indépendance. Les évolués qui étaient également comparés aux immatriculés ou c'était la même chose ? Oui, mais en fait, les évolués, c'était ces immatriculés, c'est-à-dire les fabrications des Occidentaux dans notre pays, des Belges particulièrement, pour avoir des hommes qui leur ressemblent, qui puissent organiser ces pays selon leurs intérêts et qui deviennent ainsi des Blancs à peau noire pour pouvoir diriger notre pays. C'était cela, la classe des évolués. Et c'est cette classe-là, il ne faut pas oublier, qui prend le relais des Blancs dans notre pays. Les années de l'indépendance donnent le pouvoir à ces gens qui ont été balayés par les militaires, c'est-à-dire par Mobutu. Avec le coup d'État sur le continent. Oui, et qui les a mis maintenant autour de lui pour appliquer le programme qui était le sien. Ils sont devenus des caniches des militaires et des caniches de ce que le militaire, ce que Mobutu voulait véritablement. Ça a duré 32 ans. Ça veut dire que nous avons eu des évolués qui étaient des fabrications des Blancs. Nous avons eu des caniches autour de Mobutu. Les universitaires post-coloniales ? Oui, quand vous dites universitaires, vous donnez une dimension de la maîtrise de l'intelligence. Mais ils ne maîtrisaient pas l'intelligence. Ils se sont mis dans un programme où, autour du président Mobutu, ils exécutaient les ordres. Ils n'ont pas appliqué un programme, une vision. Et ils n'avaient pas une volonté de construire un pays sur la base de l'intelligence. C'est pour cela que nous avons le sentiment qu'il n'y en a pas. Alors, vous n'allez pas vous fager si je vous interromps à tout moment ou par moment. Donc, les évolués, ou immatriculés, les caniches post-coloniales autour de Mobutu, même ceux qui sont allés jusqu'à danser, on les a vus danser et adorer Mobutu. Alors, de tous ces gens, aucun intellectuel ? Oh, il y en a qui ont refusé le destin des caniches. Par exemple, Valentin-Yves Moudimbé. C'est l'image de l'homme qui a misé sur l'intelligence, qui a refusé d'être les caniches de Mobutu et qui a quitté le pays. C'est pour cela que nous avons eu, à partir de ce moment-là, beaucoup de Congolais qui croyaient en l'intelligence et se sont exilés. Est-ce que c'était responsable de quitter le pays, fuir, laisser le peuple patauger, alors que le peuple, le pays comptait sur ses grandes intelligences ? Mais on a compris que c'était des intelligences de bureau qui ont abandonné le peuple pour aller chercher les buffets et les hamburgers aux États-Unis. Le pays ne comptait pas sur l'intelligence. Le pays avait tué l'intelligence. Et c'est pour cela que les gens qui étaient conscients de ce qui se passait dans nos pays ont décidé de s'exiler. Ils ne pouvaient pas être des caniches de Mobutu et exercer la vie de l'intelligence qui caractérise véritablement un intellectuel. Il pense, il essaie de comprendre le monde, il propose à la société des orientations pour que le pays marche selon une vision de l'intelligence, selon aussi une vision des valeurs que présuppose l'intelligence. Et quand on n'est pas dans ce contexte-là, on fait quoi ? On se courbe ou on s'exile. Et beaucoup sont partis. C'est pour cela que quand on dit les intellectuels congolais, bon, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont en Belgique, ceux qui ont été sur l'état de Mobutu. Et après Mobutu, avons-nous décidé d'avoir des hommes qui se consacrent à la vie de l'intelligence, oui ou non ? J'ai l'impression que le problème, il est là, nous ne l'avons pas fait. Et il faut regarder l'avenir et mettre sur pied les structures pour que l'intelligence s'impose dans ces pays, qu'on quitte les complexes des caniches, qu'on quitte les complexes d'évolués, et qu'on devienne des hommes, des bouts capables de proposer au pays une direction et que le pays avance comme un pays des gens qui réfléchissent. En fait, il faut mettre la pensée au cœur de la vie de notre pays. On revient à vous, professeur Kamana. Moulumba Kabouaï, l'homme de la responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC, vous comprenez, que le professeur Kamana dit que les caniches qui sont venus après les soi-disant évolués, évolués, même en Belgique, tous ces gens étaient autour de Moulumba, mais quelques-uns se sont fait distinguer de leur nombre. Valentin Moudimbe, moi j'ajoute Ndandou Nkashama, Jouzima Diyah et tant d'autres. Mais moi je reviens à vous. Est-ce qu'on est intellectuel parce que on est à un moment donné à la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi où l'UNASA, campus de Lubumbashi, on s'entrait dedans, entre les eaux, l'écart, Guillem-Baptiste Aviko, le viol du discours africain, ce combat des intellectuels qui n'a même pas profité aux peuples aïrois à l'époque. Dites-moi un peu, ce sont ces gens-là qu'on doit appeler intellectuels. Je pense que les profs Kamana, très bien définis, moi je prendrais beaucoup plus la dimension politique parce que si vous voyez la population congolaise dire qu'il n'y a pas d'intellectuels, ça se passe que la plupart qui sont entrés en politique sont comportants, véritables mercenaires. c'est ça que les profs ne parlent pas des caniches. Donc tous les intellectuels, on ne refuse pas que les intellectuels fassent la politique. Un politique est là pour prendre des décisions, il est dans l'action, il est là pour améliorer le bien-être de la population, pour travailler pour le pays et pour le peuple. Et vous avez d'un côté des penseurs, des philosophes qui sont dans la réflexion, qui doivent penser à la société, et qui doivent proposer des solutions quant à des problèmes. Donc ce sont des métiers un peu différents. Mais ici, je pense que la confusion est que dès que les intellectuels entrent en politique, ils ont avalé leur statut intellectuel. Vous verrez, professeur tel, ministre. Ce n'est pas possible. Vous ajoute même professeur, docteur. Docteur, PhD, ministre tel. Donc quand vous entrez en politique, on doit vous gestionner sur base des résultats. Est-ce que les actions que vous posez répondent aux attentes de la population, pour le son bien-être ? Est-ce que les actions que vous posez donnent la puissance à votre pays ? Est-ce que les actions que vous posez... Donc, essayez un peu de préparer les populations, les générations à venir. Ça, c'est la politique. Donc, quand tu entres en politique, tu as besoin d'être intellectuel. Parce qu'en politique, on ne sèche pas la vérité. En politique, on fait des compromis. Et on accède au pouvoir. Et le pouvoir ne demande pas... Ce n'est pas l'église où il y a les biens et les mals. Il y a ce qui est préférable. Donc, si on veut juger... Donc, un intelligent, c'est un homme qui est différent de l'intellectuel ? Non, non, c'est différent. Je dis intellectuel. Il faut être professionnel. Je pense que le prof vient le dire. Pour être un peu très précis. Un philosophe, c'est un intellectuel. Parce qu'il fait ça comme travail. C'est penser à la société. Mais dès que le philosophe devienne ministre, il cesse d'être appelé intellectuel. Là, il est homme politique, bien politicien. Et on va le juger comment ? Quand il prendra de bonnes décisions pour que les conditions de vie de la population s'améliorent. On va le juger par rapport aux résultats des actions qu'il a posées. On ne va pas le juger par rapport à sa pensée qu'il a produit des livres. Mais chez nous, cette confusion règne. Tu verras quelqu'un, dès qu'il est diplômé, universitaire, sur l'intellectuel. Non. Je pense que le prof l'a bien dit. C'est quelqu'un qui pense la société. Mais quand tu commences à agir, tu es dans l'action. On ne peut pas t'appeler intellectuel, action politique, on t'appelle homme politique. C'est pour éviter cette confusion qui règne chez nous. Et de là, on condamne tout le monde. Et c'est généralement les professeurs d'université qui passent à la télévision. Au lieu de dire que moi, je suis de tel parti politique, je suis professeur. Automatiquement, sur 105 ou 10, ça discrit tous les profs d'université. Alors que tous les profs d'université ne font pas la politique. Un constat malheureux, beaucoup l'ont fait. Ceux qui sont venus de l'uniquiste, de l'unulou, de la colline dite inspirée, en politique, ont plus d'une fois déçu le peuple et leurs parents. On referme la parenthèse. Pour dire que c'était une intelligence au service du mal et non pas au service du peuple. Alors, professeur Kamana, les caniches. Attends. Là, je pense à un problème de formation. Nous sommes les produits d'une école. Je ne pense pas que le prof Kamana travaille sur ça. Une école occidentale, qui a formé des individus, des mercenaires, pour travailler pour les intérêts étrangers, de leurs parrains, pour travailler pour les intérêts propres, et non pour la société. Donc, c'est cette école-là, du débarité de la colonisation, qui a produit tous ces mercenaires, que quand ils entrent en politique, c'est savoir le ventre et l'extérieur. C'est même pire. Professeur Kamana, vous veniez là de définir les intellectuels ou le concept intellectuel. Vous nous avez ressorti les évolués, mais d'une Belgique et les caniches. Après 32 ans, est-ce que le pays, avec tous ces docteurs à thèse, chaque année, on les brasse dans notre pays ou dans nos universités, est-ce que l'espoir n'est pas permis ? Est-ce que cette race des intellectuels ne s'est pas réveillée ? Frédéric vient de vous donner la troisième catégorie qui vient après les années Mobutu. C'est la catégorie des mercenaires, c'est-à-dire des gens, nous tous qui avons été formés à l'école occidentale, en Occident. Il faut se souvenir que si nous sommes allés là-bas, Cheikh Amidoukan avait défini notre mission, c'était d'aller apprendre à vaincre sans avoir raison. Ça veut dire à demander pourquoi l'Occident nous a battus depuis notre entrée dans la modernité. Comment ont-ils fait pour maintenir leur emprise sur nous ? Et une fois que nous avons compris cela, revenir chez nous et nous poser alors la question fondamentale, est-ce que ce que nous avons gagné vaut ce que nous avons perdu ? Ça, c'est Cheikh Amidoukan qui montre la vocation qui devait être la vocation des intellectuels. Nous sommes allés là-bas, nous avons étudié. quand nous sommes revenus, et bien nous nous sommes comportés comme des mercenaires dans notre propre pays en mettant sur pied des systèmes où nous avons cherché fondamentalement à plaire à ceux qui nous ont formés là-bas. Nous sommes devenus des intellectuels pro-belges, pro-américains, pro-soviétiques, aujourd'hui, on dirait pro-chinois, mais jamais des intellectuels pro-Congo. Et à ce moment-là, on s'est comportés comme des mercenaires. Et comme on a eu, on savait ce qu'on faisait, on s'est dit, bon, puisque nous avons trahi le pays, autant au moins remplir nos ventres et chercher de l'argent pour nous-mêmes. Et tous les intellectuels qui étaient censés, toute la classe de l'intelligence, pour bien être précis, qui étaient censés organiser le pays contre l'État dans lequel nous étions plongés, nous nous sommes mis à chercher de l'argent à tous les moyens. Aller, par exemple, en politique, c'était une manière de dire, nous allons là où il nous faut de l'argent. Et quand on a l'argent, on en fait quoi ? On en fait l'imitation de la bourgeoisie occidentale qui est devenu notre modèle. Alors, ces traîtres que nous sommes, nous, les hommes, ceux qui ont fait les études universitaires, nous sommes confrontés aujourd'hui à la tâche de nous transformer en profondeur pour devenir capables de penser notre propre pays, d'organiser notre propre nation et de faire que le pays comme le Congo puisse aujourd'hui s'imposer dans le monde entier parce qu'il y a des hommes qui ont compris ce qu'on a fait d'eux et qui cessent d'être mercenaires dans leur propre pays, qui cessent d'être corrompus dans leur propre pays. C'est pour ça, par exemple, sur ces plateaux, il y a un homme que vous avez reçu très longtemps pour plusieurs émissions. Aujourd'hui, il est nommé ministre de la coopération, de l'intégration régionale et de la francophonie. Maintenant, je regarde, il a beaucoup présenté des théories ici sur la transformation. Il a été même beaucoup plus critique avec les autres. Maintenant, on va le voir à l'œuvre. Maintenant, nous le regardons, on va dire que va-t-il faire ? Qui va entourer son travail ? Comment va-t-il organiser ? Parce qu'avec lui, c'est jouant actuellement, l'émergence du nouveau type d'intellectuel que nous voulons dans notre pays. Et vous avez même plaidé pour l'avènement aux affaires des gens consciencieux. Exactement. Comme vous avez dit, des philosophes, des lumières qui ont éclairé les sociétés occidentales. Maintenant que vous avez l'un de vous aux affaires à la coopération internationale, à l'intégration régionale et à la francophonie, on va le voir à l'œuvre. Qui va l'entourer ? Est-ce que le parti ne va pas péser sur lui ? Est-ce que l'autorité morale ne va pas péser sur lui ? Si lui, il manque la vocation qui est la sienne maintenant d'entrer en politique avec une orientation de l'intelligence de l'intelligence bien claire, eh bien, nous loupons la troisième tâche, ou même la troisième étape où nous sortons des intellectuels mercenaires vers les intellectuels responsables. Alors, les mercenaires, on ne peut même plus les appeler intellectuels. Ou bien, nous parlons des mercenaires intelligents. Parce que l'intellect, ici, ce n'est pas un cerveau au sévit du mal. Alors, vous reconnaissez qu'au-delà des caniches, au-delà des évolués maires de Belgique, au-delà des mercenaires, il y a des intellectuels dans ce pays. Alors, même une infirme minorité, est-ce qu'il les influence sur les orientations du pays ? Depuis le temps de... Depuis, donc, l'avant-colonisation, l'avant-indépendance, Lumumba n'était pas l'université comme vous. On a vu, ils étaient nombreux. Est-ce qu'il les inflait sur les orientations du pays ? Je vous ai bien de donner l'exemple de Lumumba. Parce qu'effectivement, voici un homme qui n'a pas été à l'école des universités comme aujourd'hui. Mais il est différent de nous qui avons été à l'université. Parce qu'il s'est formé lui-même et a eu la stature de l'homme qui pense à la société et il nous a laissé un testament avec des valeurs bien précises. Mais aujourd'hui, il faut maintenant qu'il y ait des gens qui pèsent sur la société à partir de la pensée, à partir de l'intelligence. C'est que nous n'avons pas fait là. Il faut le faire maintenant. Parce que ça signifie quoi l'alternance dans laquelle nous sommes ? C'est aussi une alternance de l'usage de l'intelligence. Vous avez dit tout à l'heure ceux qui ont été au service du mal. Mais il faut aujourd'hui que des gens usent de l'intelligence au service du bien pour organiser non seulement la classe politique mais le peuple dans son ensemble à partir des orientations qui soient bien visibles. Où allons-nous ? Et c'est un autre nouvelle sphère de l'intelligence congolaise qui doit s'affirmer et on a besoin que cela s'efface et que tous ceux qui sont dans les champs de la pensée et qui sont dans les universités particulièrement les jeunes actuellement qu'ils s'affirment comme des intellectuels anti-évolués anti-caniches anti-mercenaire et au service du pays. C'est cela la révolution qu'il faut faire. Prédit Mourumba peut-on compter sur ces intellectuels entre guillemets pour sauver cette nation au-delà de ceux qui sont convertis par la politique politicienne ? Il faut se poser la question c'est réellement l'État congolais et la société congolaise ont-ils besoin des intellectuels de la science ? C'est-à-dire la question de fond parce que généralement les hommes politiques universitaires qui deviennent hommes politiques tout comme les anciens évolués ont toujours trouvé dans l'intellectuel comme une opposition. Donc on voit dans l'intellectuel quelqu'un qui conteste les pouvoirs mais on ne voit pas dans l'intellectuel quelqu'un qui peut apporter de bons conseils de solutions aux problèmes dès le départ parce que les systèmes politiques mis en place depuis la colonisation jusqu'à ces jours ceux qui accèdent au pouvoir ont des comptes à rendre à leur patron or les patrons qui se trouvent en Occident n'aiment pas qu'il y ait dans les pays des intelligences qui contestent voilà pourquoi on marginalise les intellectuels voilà pourquoi on tue l'université on tue l'école parce que ses parrains disent si ces gens deviennent très intelligents ils s'organisent on ne sera pas exploités qu'est-ce qu'il faut faire on met un bourreau les bourreaux les premières personnes à attaquer sont les intellectuels Mujimba a fui lui Kamana il avait aussi il n'était pas resté ici il était pourchassé par Mobutu tu comprends mais il y en a qui sont restés au pays il y en a qui sont restés qui ont résisté à Mujim Mobutu j'ai dit ceci les autres ont eu peur or la peur c'est une valeur il ne faut pas il ne faut pas voir l'exil en termes d'aller à l'extérieur on peut être on peut s'exiler dans notre propre pays l'exemple est là la situation ne marche pas pourquoi les gens ne parlent pas ils ne sont pas l'étranger ils sont ici mais ils sont dans leur laboratoire ils se mettent par là ils ne prennent pas la parole en public par peur d'abord d'être assassiné par peur de peu de privilège et surtout par peur parce que les parrains quand ils verront que vous commencez à remettre en cause tout ce qu'ils proposent comme politique vous serez pour chasser donc l'exil n'est pas seulement être à l'étranger on peut vivre en exil dans son propre pays mais quand je parle de systèmes d'opposition entre les hommes politiques donc ceux qui sont au pouvoir les systèmes qui pensent que l'intérêt c'est une opposition les intérêts sont des opposants c'est parce que quand ils ont besoin quand il y a des problèmes ils ont besoin de solutions ils ne recourent pas aux intérêts congolais généralement c'est aux étrangers vous voyez un problème économique qui se pose c'est le fondement qui vient donc on n'a pas besoin d'un économique congolais ça ne cède à rien c'est parce que ces gens ils gèrent l'état pas pour les intérêts de la population pas pour les intérêts de la communauté ils gèrent l'état pour les intérêts étrangers voilà pourquoi ils font toujours comment dirais-je appel aux experts étrangers qui viennent tenter de résoudre les problèmes à leur profit et on ignore la population donc il faut voir si ce problème entre dans le cadre du système politique qui est mis en place d'un côté et de l'autre côté toute une culture je dirais un peu autocratique qu'on a hérité de la communisation chez nous même au village quand quelqu'un parlait on peut contester d'une autre manière mais avec le système occidental qu'on a presque copié on n'accepte plus de dissidence c'est le problème alors vous avez dit tout à l'heure il y en a qui sont restés et d'autres sont partis et vous semblez dire que ceux qui sont restés ont fait ce qu'il fallait faire est-ce que vous pouvez tenter un bilan de ceux qui sont restés comme dans la sphère de l'intelligence qui sont restés dans le pays qu'est-ce qu'ils ont fait du pays ceux qui sont partis qui sont revenus pour travailler dans le pays qu'est-ce qu'ils ont fait du pays pourquoi notre pays est-il toujours dans la crise où il est alors que ces hommes-là ont existé ils sont dans le pays ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire un exemple très simple reprenez notre université congolaise et regardez depuis le début jusqu'à nos jours elle est dirigée par les mêmes personnes et ces mêmes personnes n'ont jamais contesté le régime de Mobutu au moment où Mobutu détruisait ce pays ils ont même contribué à ce que Mobutu fasse de ce pays ce qu'il voulait que ce soit c'est-à-dire un pays en crise permanente est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier ? mais vous semblez ignorer l'apport de cet ancien étudiant de l'euvanium et tu sais que de Moulumba avec l'IAO et les autres le rapport dans la déstabilisation du système de Mobutu un système décrié pourquoi vous ignorez ces... non on n'ignore pas on dit seulement regardez ça commence en quelle année ça commence dans les années 80 qu'il ose élever la voix contre Mobutu mais il s'élève la voix contre Mobutu autour de quel projet et soutenu par qui pour faire quoi exactement c'est un combat des Mobutistes contre les Mobutistes c'est-à-dire des gens formatés selon un type d'esprit qui a conduit les pays où il est donc il n'y a pas un modèle de constructeur de la nation il y a le modèle d'opposant et ce modèle d'opposant n'a pas construit le Congo dont nous avons besoin c'est pour cela qu'il faut sortir de l'intellectuel opposant modèle UDPS aux intellectuels bâtisseurs de la nation selon un autre modèle que nous devons inventer aujourd'hui vous allez inventer ce modèle à partir de quoi quand le système éducatif malgré toutes ces réformes slogans ça 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 les résultats escomptés inventer un autre modèle à partir de quelle sphère quel secteur je travaille actuellement à Paul Institute c'est une organisation qui mise maintenant sur la capacité de faire des universités alternatives partout dans notre pays et avec ces universités alternatives construire un autre esprit des jeunes pour une autre vision du pays nous n'avons pas d'héritage sur lequel il faut bâtir nous devons inventer un nouveau modèle de l'homme congolais et c'est la lutte de ce nouvel homme congolais avec un projet congolais pour le Congo qui est le nouveau projet de la sphère de l'intelligence dans ce pays et c'est ça qu'il faut faire ne croyons pas que nous allons rentrer vers qui que ce soit ni vers les évolués ni vers les caniches ni vers les mercenaires pour inventer le nouveau Congo le défi est que la classe qui mise sur l'intelligence doit inventer ce nouveau Congo et doit inventer de nouveaux mécanismes pour la restructuration du pays mais il faut qu'il y ait des lieux où ils soient éduqués formés afin qu'ils s'organisent qu'ils agissent et qu'un autre pays émerge qui compte sur quoi sur notre capacité d'être un grand pays et miser sur la grandeur Alors des lieux de formation informels ou formels alternatifs alternatifs ça veut dire faire autre chose en rupture avec ce qui s'est fait c'est cela et montrer que ce nouveau modèle alternatif est capable de mettre au monde un nouvel homme congolais et le nouvel homme congolais doit pouvoir miser sur l'intelligence miser sur l'éthique miser sur la capacité de s'organiser miser sur l'action de transformation du pays et quelque chose d'autre émergera parce que nous allons croire à cette capacité d'agir en fonction de l'intelligence c'est pour cela que vous avez entendu le discours du premier ministre quand il est arrivé au point de 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 la culture dans notre pays et qui disait des choses aussi simples mais très significatives comment peut-on être un pays comme comme le nôtre et dans le domaine de la culture on a la grande musique congolaise n'a pas une maison d'édition pour de production pour notre musique on a un grand pays on n'a pas une grande maison d'édition pour les livres dans ce pays et on n'a même pas une culture la culture disparaît l'éducation disparaît et vous pensez que nous avons encore à chercher des modèles dans le passé non nos modèles sont dans le futur et nous devons faire de ces figures ce que nous voulons aujourd'hui c'est cela ce que les intellectuels doivent faire actuellement alors Frédie Moulomba face à ce constat du professeur Kamana et bien un constat amer avec les anciens évolués les canéchés les mercenaires donc l'homme de la pensée le philosophe le penseur lui il doit rester dans une structure où il fait des propositions et non pas allant en politique non il peut vendre en politique c'est pas la politique c'est l'art si tu es capable de faire la politique tu as le tempérament de négocier de trouver des compromis tu peux y entrer mais si tu veux rester un homme de science reste un homme de science dans les laboratoires là tu ne fais que rechercher la vérité on ne te demande pas d'aller chercher des compromis mais c'est ce qui est important dans ce que les profs viennent de dire je pense nous sommes arrivés à un tournoi de notre histoire depuis 60 on a les modèles politiques le système politique hérité de la colonisation le mode de l'état il faut repenser l'état il faut réinventer l'état et qui doit donner le go qui doit donner le ton nous ne sommes pas les premiers qui doit le faire parce que tout le monde se plaint ceux qui sont aux affaires se plaignent ceux qui sont dans les lieux d'y inspirer se plaignent quand ils arrivent aux affaires c'est même le jour et la nuit c'est même pire alors finalement qui doit donner le ton il faut d'abord penser l'état il faut réinventer l'état ce n'est pas les gens pour ceux qui réinventent l'état sont des penseurs vous savez j'ai pris l'exemple de la Chine la Chine a connu presque les mêmes problèmes que nous jusqu'à la revue de Mao pourquoi Mao est parvenu à faire la révolution d'abord Mao a fait une lecture mais les penseurs ne sont pas écoutés mais laisse moi terminer vous allez continuer les penseurs ne sont pas écoutés quand on trouve qu'ils sont intéressants et de bonnes idées on les prend directeur de cabinet dirkaba conseiller un peu de biftec ils disparaissent c'est là où nous sommes dans un système néocolonial ils sont dans un système normal où l'état est géré par des Congolais pour les biens du Congo et pour les biens du peuple congolais c'est pour ça je prends l'exemple de la Chine Mao a fait la révolution une grande rupture mais pour arriver à ce que la Chine change Mao est allu a relu toutes les grandes oeuvres sur les dynasties chinoise et ces oeuvres donc ces dynasties l'ont inspiré à mettre en place les systèmes communistes chinois qui est différent des systèmes communistes soviétiques il est arrivé à siniser le marxisme donc le marxisme qui est en Chine n'est pas le même n'était pas le même agneau soviétique c'est grâce à la culture chinoise qu'aujourd'hui vous avez les bases de l'état chinois s'est greffée sur je dirais un peu sur cet héritage des anciennes dynasties c'est comme ça par exemple pour devenir politique en Chine on ne passe pas par des élections dans les systèmes anciens on passe un examen en Chine ce sont des meilleurs qui gèrent on ne prend pas des gens par compétition donc on part des élections donc on identifie les gens ça c'est le système communiste chinois mais en se basant sur comment dirais-je un examen même pour devenir pour devenir membre des partis communistes chinois tu passes un examen et même pour arriver aujourd'hui à la tête des élections chinois on ne vient pas au hasard on doit te suivre de plus près jusqu'à ce que tu occupes des postes importants pourquoi j'ai dit ça parce que généralement nous sommes tout le monde dans un piège de l'Occident qu'est-ce qu'on vient vous dire ici on vous dit sans démocratie il n'y a pas de développement mais quand on dit démocratie ce sont des partis politiques comme ça se passe en Occident ce sont des élections quand on fait des élections les gens s'entretuent il y a toujours des guerres et généralement ça n'aboutit pas à un développement et les pays asiatiques ce qu'on appelle les dragons la plupart des pays asiatiques qui ont connu leur développement c'est parce qu'ils sont passés par les modèles autoritaires pas modèles autoritaires contre les intérêts du peuple modèles autoritaires au service donc ça signifie qu'ils ont pisé dans leur histoire ils ont pisé dans leur culture mais nous nous copions les autres voilà pourquoi ce sont des difficultés alors nous avons embrassé cette démocratie avec ses corollaires est-ce qu'il y a de l'espoir dans cette démarche de la réinvention de l'homme congolais avec un système éducatif tel que le nôtre professeur Kamana avec cette race des intellectuels entre guillemets est-ce que l'espoir est permis je reviens à la question de tout à l'heure qui doit donner le temps en ce moment vous proposez des pistes mais l'homme politique pense que vous êtes affamé il suffit qu'on vous approche pour un peu de biftec et voilà vous savez il faut quand on fait ce travail d'investissement dans l'intelligence il faut sortir de la zone superficielle de la recherche de quoi manger Fréry vient de dire quelque chose de très important sur les modèles chinois c'est choisir les meilleurs et faire que ces meilleurs accomplissent un projet que vous inventez vous-même et du fond de votre histoire du fond de votre culture du fond de vos valeurs vous inventez un projet et vous allez dans ce sens de ces projets nous avons eu l'occasion de pouvoir inventer un projet pour le Congo du point de vue politique au moment où nous avons fait 1 plus 4 vous vous souvenez président 4 vice-président on inventait un modèle de gestion du pays qui pouvait s'il était accompli selon les règles de nos valeurs traditionnelles qui pouvait inventer un nouveau Congo mais on l'a fait en espérant qu'on arriverait à la démocratie à l'occidentale et on est entré dans la démocratie à l'occidentale et puis on s'est entré dedans les uns et les autres ça n'a rien donné jusqu'à une autre guerre en pleine capitale Kinshasa les gens sont morts aujourd'hui nous sommes en train de commettre exactement la même erreur on n'a pas compris quand le président Kabila avant de partir il dit nous allons faire la coalition c'était ça le système dans lequel nous entrions mais si on avait mis cela au niveau de la pensée on se dirait qu'est-ce que c'est qu'une coalition quand on a un projet de construire un nouveau Congo et bien on n'aurait pas discuté pendant sept mois pour trouver un gouvernement de politiciens et un gouvernement qui va nous amener à mettre au cœur de l'État les combines politiciennes avec des gens qui croient que coalition ça veut dire faire des combines et mettre des gens tout simplement parce qu'ils appartiennent à un pays alors nous nous l'apportons ça on ne vous a pas vu faire des propositions concrètes aux politiciens qui négocient le partage de gâteaux et des postes de responsabilité selon l'État des gens oui pas le contenu de leur tête on ne vous a pas vu faire des propositions concrètes si si on a parlé avec ceux qui étaient en position de discuter de ces choses qu'est-ce que vous avez proposé dans coalition oui alors on leur a dit ne faites pas de la coalition une histoire politico-politicienne ne faites pas de la coalition une sorte de mangeoire où vous récompensez ceux qui sont des vôtres ne faites pas des ministères des petites cabales où vous distribuez de l'argent aux uns et aux autres la coalition c'est la coalition des intelligences la coalition c'est la coalition des compétences la coalition c'est la coalition des mérites la coalition c'est la coalition de ceux qui proposent pour le pays un projet dans lequel nous devons être nous devons être ensemble et bien nous ne l'avons pas fait nous risquons de louper maintenant l'autre possibilité vous avez proposé les penseurs que vous êtes et les politiciens ne vous ont pas écouté oui Freddy Mourumba les politiciens ça c'est vraiment un autre monde est-ce que c'est tard de pouvoir capitaliser cette coalition et lui donner un sens lui donner un sens une étymologie et une vision pour le futur de ce Congo je pense ce n'est pas tard parce que le premier ministre vient de donner son programme et nous espérons que tout celui qui sera au gouvernement a une ambition de réaliser ce programme c'est là où moi je dis il faut maintenant que les intellectuels soient vigilants il faut vraiment que les journalistes fassent leur travail ça signifie quoi il y a une histoire qui se passe dans la société vous devez être capables de donner l'information si quelqu'un s'est mal comporté s'il a détruit l'agent de l'état la justice ça l'occupe et la presse doit suivre ça pour donner l'information à l'opère à travers les investigations pas si c'est basé sur quand même médiapart et autres il faut des investigations on donne l'information les investigations quand l'information il faut pas l'information ce qu'on donne je peux dire ce sont des rumeurs il faut maintenant que les journalistes professionnels aillent vérifier ce qu'on appelle l'investigation pas s'asseoir dans un bureau il faut copier il faut coller l'histoire des médiapart il dit voilà faire des affirmations gratuites dès qu'il fait son travail il revient il dit regardez ce que j'ai trouvé comme un résultat à la télévision dans la presse écrite dans les réseaux sociaux comme ça le peuple et la population est fixée donc le journaliste fasse le travail mais sur les intellectuels ça fait que quand vous êtes dans les sociétés vous sentez que le pouvoir va vers la dérive vous devez prendre la parole prendre la parole dire on ne peut pas accepter ça regardez ce qu'il faut faire ça c'est le travail intellectuel parce qu'ils sont supposés avoir des compétences en matière il y a par exemple problème économique vous ne voulez pas chercher un journaliste de commenter l'économie vous prendrez un économiste qui vient dire le gouvernement c'est une mauvaise base un débat que chacun a son point de vue si vous avez les droits vous cherchez un juriste si vous avez la philosophie l'histoire vous cherchez des gens comme ça qui vont expliquer et la presse son travail c'est faire les relais de tous ces débats dans la société et voilà on termine avec vous pour ce qu'amana alors pour ceux qui nous suivent il ne faut pas qu'on les plonge dans un désespoir le Congo peut-il espérer au-delà de ces fameuses intellectuelles le fait que nous discutons comme nous discutons montre qu'on ne peut pas désespérer du Congo parce que le Congo a un tel pouvoir je dirais des résurrections qu'on ne peut pas imaginer que nous sommes nous resterons longtemps dans la crise parce que maintenant nous avons déjà beaucoup de gens qui ont compris ce que nous sommes en train de dire qu'il faut investir dans l'intelligence il faut investir dans les valeurs il faut investir dans les nouvelles utopies et le discours du premier ministre montre que nous avons maintenant un projet autour duquel il faut qu'on se mobilise et qu'on aille c'est maintenant aux politiciens de faire leur travail mais les politiciens ne peuvent réussir que s'il y a des forces de la pensée derrière et ce sont ces forces-là que vous recevez sur ce plateau et qui donnent de l'espérance dans ces pays dont le destin est d'être grand très grand et beaucoup plus grand encore merci professeur Cabana donc intellectuel oui il y en a encore même si c'est une infière minorité même s'ils sont incompris ils continuent à faire des propositions c'est à vous qui avez la charge de l'état de pouvoir les écouter parce que le Congo a besoin de tous voilà l'espoir est permis le discours de Ilunga Ilungkamba redonne de l'espoir mais à condition que ceux qui sont là soient écoutés avec beaucoup d'intérêt merci Freddy Moulumba professeur Cabana merci à vous également de nous avoir donné de votre temps en nous écoutant très bon dessus de programme sur votre chaîne au revoir de l'espoir Sous-titrage ST' 501